Les Nations Unies dénoncent un manque de solidarité dans la distribution des vaccins anti-Covid. Selon le secrétaire général de l'ONU, la gestion des stocks de sérums contre le virus signe l'échec du multilatéralisme face à l'épidémie. Antonio Guterres estime qu'il n'y a pas de riposte mondiale équitable dans la lutte contre le Covid et appelle les donateurs et les institutions internationales à se mobiliser. 10 pays seulement représentent 75% des vaccinations mondiales. De nombreux pays n'ont pas encore commencé à vacciner leurs personnels de santé et leurs citoyens les plus vulnérables. Le manque de vaccins au niveau mondial menace la santé et le bien-être de chacun. Le virus est dangereux partout s'il se propage de manière incontrôlée. Le système COVAX a pour mission d'harmoniser l'accès aux vaccins à travers le monde. L'organisation internationale a été créée en 2020. Elle est pilotée par l'ONU. Depuis sa création, COVAX a distribué plus de 38 millions de doses de sérum dans 102 pays sur les 6 continents. COVAX a pour objectif de livrer d'ici la fin de l'année 2 milliards de doses aux pays pauvres. L'urgence se heurte à une nouvelle vague de contamination à travers le monde. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète de l'expansion actuelle de la pandémie qui semble atteindre un point critique. Les Nations Unies estiment qu'en une semaine, le nombre des cas de COVID a progressé de 9% dans le monde.